Dans l'Évangile de Jean, nous lisons ceci au chapitre 19, versets 1 à 15. Jésus a été arrêté, il est allé chez le grand prêtre, puis chez Pilate, où il a été plus ou moins accusé de divers crimes, séditions. Et il y a surtout tout un discours de Pilate sur la royauté, sur la vérité. Et voilà la suite de ces événements. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et ils disaient « Salut, roi des Juifs ! » Et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate étant sorti à nouveau, dit aux Juifs « Venez, je vais vous l'amener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun motif d'accusation contre lui. » Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme ! » Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent, ils se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le ! » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le car pour moi je ne trouve pas de motif d'accusation contre lui. » Les Juifs lui répliquèrent « Nous avons une loi et selon cette loi il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit ce propos, il fut de plus en plus effrayé. Il regagna la résidence et dit à Jésus « D'où es-tu toi ? » Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier ? » Mais Jésus lui répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. s'il ne t'avait été donné d'en haut et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. » Dès lors Pilate cherchait à le relâcher mais les Juifs se mirent à crier et disaient « Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme l'ami de César car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit mener Jésus à l'extérieur. Il installa sur une tribune à la place qu'on appelle l'Ethostrotos, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure. Et Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi ! » Mais ils se mirent à crier « À mort ! À mort ! Crucifie-le ! » Il a trop pris « Me faut-il crucifier votre roi ? » Et les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Avant d'aller plus loin, je vous invite à chanter le Cantique 119. Les strophes 1, 2, 3. Les strophes 1, 2, 3. Jésus-Christ, 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 J ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci, Père, pour ton esprit que tout un chacun a au cœur de sa vie. Amen. 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 évidente, Ponce Pilate n'a pas très bonne presse auprès des chrétiens. Pourtant, il y a eu quelques essais de réhabilitation, mais quoi qu'il arrive, et quels que soient les textes que l'on lise, il reste quand même un personnage extrêmement controversé. Mais ce qui est étonnant dans ce personnage de Pilate, c'est que Jean lui prête des paroles qui sont quand même étonnantes. D'abord, tout ce qui touche la royauté, vous avez quelques références dans le passage que je vous ai lu, et auxquelles j'ai fait référence avant de vous lire ce passage du chapitre 19, mais ces questionnements, qu'est-ce que la vérité aussi, et puis cette affirmation « voici l'homme ». Et c'est sur cette dernière parole que je vous invite à réfléchir aujourd'hui, d'abord parce qu'elle a fait le tour du monde, le fameux Echeomo, et parce qu'on n'a toujours pas fini d'en épuiser le sens, et ce n'est pas demain qu'on finira d'en épuiser le sens. Voici donc cette parole. Voici l'homme. « Echeomo » en latin et en grec « idou anthropos ». Alors, ce type d'affirmation, lorsque Pilate l'a dit, vous pouvez joindre le geste, voici l'homme. Ce type d'affirmation devrait être positif. Est-ce qu'on ne dit pas de manière admirative « quel homme » ? Voici un homme, un grand homme. Il faut dire que la virilité, à tort ou à raison, je n'entrerai pas dans ce débat, véhicule très souvent dans l'esprit des gens des valeurs qui sont positives. Mais dans l'antiquité romaine, dans tous les cas, la question ne se pose pas. Je veux dire, la virilité, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Je veux dire, voici un homme, c'est quelque chose de vraiment bien. Et jusqu'à une époque récente, je l'ai lu et je l'ai entendu, on pouvait même dire « cette femme est un grand homme ». Aujourd'hui, ça passerait moins bien, c'est politiquement pas très correct. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est des choses qu'on a dites. Mais la parole de Pilate, je ne pense pas qu'elle soit admirative, même si le doute est toujours là dans l'esprit de Pilate jusqu'à la fin. Il ne sait pas très bien qui est Jésus, est-ce qu'il est un roi, est-ce qu'il est un messie attendu, royal, ou est-ce qu'il est simplement un usurparteur, enfin bref. Dans tous les cas, il est quelqu'un qui a semé quelques troubles. Mais en fait, Pilate est complètement dépassé par les événements, visiblement. Il ne comprend pas très bien qui il est, il ne comprend pas ce remous autour de Jésus et il est dépassé par ce qu'il dit. Je veux dire, il ne présente pas Jésus, d'ailleurs, en disant voici l'homme, il ne ne le présente pas en disant idou o andros, mais il dit idou anthropos. C'est assez important cette différence de dire pourquoi passer par ces mots de grec, qui en eux n'ont pas un intérêt formidable et qui pourtant sont essentiels. Voici l'homme au masculin, c'est andros, qui a donné André. Les André, les garçons qui s'appellent André, ce sont des hommes. Il y en a peut-être dans l'assemblée, je ne sais pas, par favori. Mais lorsque Pilate utilise le mot anthropos, disant idou ou anthropos, voici l'homme, il utilise homme au sens générique, dans le sens d'être humain. Et donc, il faudrait traduire, non pas voici l'homme, mais voici l'être humain ou l'homme en humanité, quelque chose comme ça. Et c'est important parce qu'ici se dévoile une humanité dans son essence même, dans ce récit et dans tous ces événements. C'est l'homme vrai que Dieu révèle en Jésus-Christ qui est là et dont Pilate, à son insu, est prophète. Alors en quoi Jésus est-il l'humain en plénitude et en vérité ? Quel est l'enseignement de tous ces événements, de ce passage que nous avons lu, de ceux qui précèdent et de ceux qui suivent ? Il y a d'abord une situation de destruction qui met Jésus à nu. Et puis il y a le sens qui est l'abaissement de Dieu en Jésus-Christ. Et puis, enfin, il y a une ouverture vers un monde autre. Jésus est vendu par Judas. Il est renié par Pierre, qui sont vraisemblablement, si ce n'est les deux hommes les plus proches de Jésus, deux des plus proches. Pierre parce que c'est un des leaders du groupe, nous le savons, et Judas parce qu'il est le trésorier du groupe selon l'évangile de Jean. Et jusqu'à présent, on ne confie pas son argent à des gens en qui on n'a pas confiance. Donc on peut penser que Judas, parmi les douze, fait partie de ceux qui sont très proches de Jésus. Et il est trahi, vendu par l'un et renié par l'autre. Jésus est arrêté aussi dans une échaufforée. Il est obligé de recoller, par exemple, l'oreille qui a été coupée chez un soldat du prêtre qui est là. Et on sait aussi que Jésus a été extrêmement angoissé. Plus que peur, en angoisse, qu'il le saisit. Et à la septième année, il y a des événements qui sont lourds de sens. Tu peux éloigner de moi cette coupe ? Oui, Jésus n'a pas vraiment envie d'aller comme cela sur la croix. Pourtant, les événements le poussent à y aller. Il est arrêté. Donc, après avoir été vendu, il est fouetté d'une épreuve qui est une épreuve terrible. Certains en mouraient. Parce que les lanières de cuir des fouets romains étaient souvent rehaussées d'ossements ou de moules de plomb. Couronnées d'épines, évidemment, et revêtues du manteau royal par dérision. Mais pourtant, il y a déjà dans cette dérision quelque chose qui est de l'ordre de la vérité. Parce qu'il y a bien une royauté qui s'exprime là, finalement. Ce n'est pas la royauté des rameaux, évidemment, telle qu'on a peut-être pu l'évoquer dimanche dernier. Mais c'est la royauté du serviteur, des haïts, du serviteur souffrant, finalement. Jésus est là avec ce manteau royal et il est battu par des soldats. Il est humilié, il est moqué et il va être crucifié par les romains sur la demande d'une partie du peuple qui a été manipulé par les grands prêtres et les sadducéens, un peuple qu'il avait accueilli quelques jours avant. C'est une dégringolade vers le néant. Une dégringolade qui finit par une mise à nu. Publiquement, nous représentons Jésus sur la croix avec un pagne ou un linge. Mais en fait, ces représentations ne sont pas conformes à la réalité. Les crucifiés étaient pendus entièrement nus, ce qui ajoutait la honte à leur souffrance insupportable qui finissait par la mort par étouffement dû à la tétalisation des muscles respiratoires ou par un arrêt du cœur. Et Jésus est là présenté à tous face à une foule qui le renie en criant cette phrase qui est quand même énorme. Quand même, nous n'avons d'autre roi que César. C'est assez extraordinaire comme phrase parce que dans ce premier siècle de notre ère, le monde hébraïque attendait un messie royal à la manière de David, d'où les rameaux d'ailleurs, qui évoquent un petit peu cela. Ou alors des mouvements révolutionnaires étaient là qui voulaient, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les solutions ou les messianismes que l'on imagine, qui voulaient chasser les romains païens de la terre sainte finalement. Or, ce que dit la foule sous l'influence des manipulations qui sont là, ben ça frise le blasphème tout simplement, ni plus ni moins dans l'esprit des juifs de l'époque. C'est intéressant de voir comment il y a dans ces événements de la mort de Jésus en parallèle une dégradation du peuple qui est là. Pilate est inconséquent. Il est quelque peu lâche et les disciples sont dans la nature. Et Jésus est là, nu, seul et mourant. Voici l'homme. Voici l'homme. C'est là que cette parole est forte. Pourtant, cette situation est telle qu'aucun être humain aimerait vivre cette situation. Je pense que personne dans cette assemblée n'aimerait être à la place de Jésus. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la kénose. C'est dans le journal Évangile et Liberté, un de ses gros mots de la théologie. Et peut-être que si vous lisez ce journal, vous retrouverez le mot kénose et sa définition développée dans les colonnes de cette presse. C'est l'abaissement de Dieu en Jésus-Christ. Dieu qui va, dans le monde, plonger dans l'humanité, dans l'humain, jusqu'au bout de l'humain. Et il reste cette question, dans cet abaissement, dans ce néant qui est là, que reste-t-il de Jésus ? Que reste-t-il quand il ne reste rien ? Alors l'abaissement de Jésus dans ce néant, cette mise à nu, cette kénose, nous rappelle à travers ce qui semble être un pantin sanguinolent, quelque chose d'essentiel. Envers et contre tout, eh bien, il reste la vie. Il reste la vie. Voici l'homme dégradé, nu, allant mourir dans les conditions que vous savez. Eh bien, oui, voici l'homme parce qu'il ne reste la vie. Il reste un souffle. Je suis étonné, par exemple, et certains d'entre vous le vivent ou l'ont vécu, je suis toujours étonné de voir que des gens qui sont en fin de vie, de maladies graves, du type cancer, ou en fin de vie parce que les ans sont là, finalement, qui ont perdu plus ou moins tête, ou qui sont dans le coma, ou que sais-je encore, avec lesquels il est difficile d'entrer en contact. Je suis toujours étonné de voir que quand ces personnes meurent, il y a un vide important. On ne peut pas le définir tellement, mais on ressent un vide. Une vie a été effacée. Et lorsque Jésus est là, malgré cette dégradation de l'humain, malgré cette mise à nu de son être, eh bien, il reste quand même là. Il est. Et il est là comme l'être humain en plénitude. Peut-être que dans la foule qu'il y a autour de Jésus, il y a le regard de certains qui sont là et qui tissent encore un lien par ce regard avec Jésus souffrant. Il y a peut-être l'expression d'une compassion chez l'un ou l'autre aussi, pas impossible. Peut-être qu'il y a aussi des déceptions chez certains, un espoir qui est enfoui. Pourtant, Pilate, en disant « Voici l'homme », en parlant de Jésus, il affirme une vérité. Car dans la passion, dans la passion, Jésus aime. Et il aime jusqu'à l'extrême, la formule joannique que vous connaissez. Il aime jusqu'à l'extrême et dans cette démarche de la passion où les souffrances s'accumulent les unes après les autres, eh bien, Jésus, peu à peu, va vers une mort, une mort pour les autres, une mort pour le monde, une mort pour ses bourreaux même. Je pense, en disant ceci, au pardon sur la croix. Lorsque Jésus, juste avant de mourir, va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », dire juste une parole tout à fait exceptionnelle, elle n'est pas dans l'Évangile de Jean, peu importe, dire « Mais là, s'exprime la grâce ». Il n'y a aucune malédiction, dans tous les cas, dans la passion, à l'encontre des gens qui sont là autour de lui et qui l'ont condamné d'une manière ou d'une autre. Oui, Jésus meurt pour les autres, pour le monde et pour ses bourreaux. Et Jean nous dit là que l'homme est véritablement humain quand l'être humain, l'homme, est pour les autres, il vit pour les autres, quand il est dans le don de sa vie pour les autres. L'homme est un être humain quand il est l'être pour les autres. Et dans sa passion, Jésus est en plénitude précisément l'être pour les autres. Et là, s'exprime l'amour précisément, parce qu'on ne peut pas aller au-delà, finalement, du don. Le don est indépassable, il est irraisonnable, il est irrationnel même. Et peut-être parce qu'il est ainsi, il échappe à tout, finalement. Et peut-être parce qu'il est ainsi, cet amour, cet agapé est indestructible. Parce que c'est bien de l'agapé dont il s'agit, cet agapé que l'apôtre Paul a chanté, enfin l'apôtre Paul, ou une main a chanté dans la première lettre de Paul au Corinthien, au chapitre 13, l'hymne à l'amour que vous connaissez. Même si j'ai la foi, la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Même si je donne mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien, etc. Avec cette finale où il y a une ouverture, un jour nous verrons face à face, un jour nous connaîtrons comme nous sommes connus, puis finalement, de toutes les manières, subsistent la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est la plus grande de ces trois choses. Ça porte un nom, tout ça, cet amour, qui s'exprime de manière indépassable, totale, qui s'exprime ainsi, c'est la grâce. La grâce qui est là, marquée du sceau de l'éternité, la grâce indestructible, la grâce qui, par-delà le temps, par-delà l'espace, vient nous toucher les uns et les autres, qui que nous soyons et quoi que nous fassions. Alors, c'est vrai que dans cet être pour l'autre, la passion ouvre un temps nouveau. Ce temps nouveau, c'est celui de Dieu qui s'investit dans la souffrance des hommes, de tous les hommes. Parce que ce qui est intéressant dans la passion, quand on regarde l'ensemble des textes de la passion, c'est qu'elle contient toutes les formes de souffrance qu'on peut s'imaginer. Vous avez les souffrances physiques, évidemment. Le fait d'avoir été fouetté, le fait de mourir crucifié, ce n'est pas ce commentaire, mais il y a les souffrances psychologiques, l'incompréhension, le fait d'avoir trahi, le fait d'avoir été abandonné, les morts sociales, rejets, tout ce qu'on veut. Il y a toutes ces formes de souffrance, celles que l'on voit, mais aussi celles qui sont invisibles, que l'homme porte dans son cœur et dont il ne peut pas se débarrasser parce qu'elles peuvent se transformer en angoisse, devenir envahissantes ou que sais-je. Il y a toutes ces formes de souffrance dans la mort de Jésus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant parce que Dieu, en ce Jésus qui est l'homme véritable, va vivre toutes les formes de souffrance des êtres humains, de telle sorte que, qui que nous soyons et quoi que nous fassions, quand nous sommes dans la souffrance, quelle que soit cette souffrance, eh bien nous savons qu'il y a à côté de nous un Dieu qui est passé par cette souffrance en Jésus-Christ. Personne, par cet absolu de la souffrance, n'est laissé à l'abandon. Et Dieu affirme ainsi une présence. Avec toutes celles et tous ceux qui sont dans la souffrance, Dieu n'est jamais la cause de la souffrance des hommes. Jamais Dieu n'impose des preuves du type du décès d'un proche, d'un parent, d'un enfant. Jamais Dieu ne va imposer une invalidité, une maladie grave ou que sais-je encore. Mais toujours Dieu est présent dans ces moments-là pour être avec ceux qui souffrent, parce qu'il est l'homme véritable. Ce temps nouveau, tel que Jésus l'inaugure au temps de la Passion, c'est le temps de l'amour, de Dieu dont nous prenons conscience par la vie du Christ pour la vie du monde. Je crois que, déjà, dans la Passion, il y a quelque chose de Pâques qui transparaît. Parce que, là, on saisit bien que le néant, la violence, la bêtise, tout ce qui est très négatif dans l'homme, et la mort, rien de tout cela ne peut détruire un amour qui s'exprime, là, dans cette souffrance et dans cet absolu, qui s'exprime pour faire vivre. Ce temps, qui est le temps de la grâce, comme j'ai souligné tout à l'heure, ce temps de l'agapé, c'est aussi le temps de l'action pour nous, évidemment. Parce que c'est un moment dans l'histoire de l'humanité qui est là pour nous parler, évidemment. Ce temps permet l'action, parce qu'il nous permet aussi, à notre tour, d'être des êtres humains, d'être pour l'autre, pour les autres. Chaque fois que nous abandonnons une part de nous-mêmes, chaque fois que nous allons vers quelqu'un qui est en détresse, qui a besoin d'un lien, qui a besoin d'une parole, qui a besoin d'exister, finalement, et bien nous affirmons que nous faisons partie de l'humanité, qu'on peut dire à notre sujet, à ce moment-là, voici un être humain, véritablement. C'est, d'une certaine manière, le sens de la diachonie, ni plus ni moins, de l'entraide que nous avons de manière individuelle ou collective à travers nos églises, qui se vit là avec cet arrière-fond, finalement. C'est une manière d'être qui est nouvelle. C'est une manière d'être qui nous ouvre vers le monde, le monde, non seulement de la facilité, pourquoi pas, bien sûr, mais le monde de la difficulté, le monde des êtres humains qui sont en recherche, qui ont besoin des autres, qui ont besoin d'un moment d'espérance. Chaque fois que nous vivons cette manière d'être nouvelle, chaque fois que nous entrons dans cette démarche, finalement, de l'être pour l'autre, c'est une lumière du royaume qui est là, qui s'affirme d'une manière ou d'une autre. Certes, ce sont parfois de toutes petites lumières, mais ça suffit pour y voir clair. Ces lumières du royaume qui sont là, elles reflètent cette grande lumière du royaume tel que Jésus l'a prêché pendant tout son ministère et tel qu'il a vécu dans cette passion dont je viens de dire un mot. vendredi soir, cette lumière, elle brille de manière éclatante précisément parce que la mort de Jésus et sa souffrance est signifiante. Cette lumière, le vendredi saint, parce que cette lumière de la souffrance, elle est peut-être opaque, mais ça ne fait rien. Elle brille malgré tout dans la nuit et elle nous révèle une humanité toujours renouvelée dans l'amour divin. Amen. Amen.